Aujourd'hui, nous allons parler du système d'exploitation coloniale mis en place au XIXe siècle lors de la colonisation. La colonisation, c'est la mise sous domination d'un espace par une puissance étrangère dominante. Alors évidemment, dans ce système d'exploitation, il y a tout d'abord la colonie. La colonie, ce sont des territoires conquis, occupés et surtout exploités par une puissance étrangère qu'on va appeler la métropole. La métropole est donc la puissance qui va diriger la colonie. Alors dans ces colonies d'exploitation, on recherche surtout l'exploitation de ces ressources. On va devoir forcément créer un port, puisqu'ils sont généralement très éloignés de la métropole. Et ces ports vont permettre de faire parvenir très rapidement les richesses du territoire transporté à l'intérieur de la colonie, grâce notamment à de nombreuses routes ou des voies de chemin de fer. Ces ressources sont par exemple des minerais, des hydrocarbures ou des produits agricoles tropicaux qui manquent en métropole. Alors ces produits vont ensuite être exportés, ces produits exotiques, ces matières premières énergétiques et alimentaires, vers les métropoles où ils seront transformés. Et la métropole pourra aussi envoyer vers la colonie, donc importer vers la colonie, des produits finis, manufacturés, ce qui donc montre bien que la colonie, pour la métropole, est aussi une source de débouchés commerciales, qui permet d'enrichir encore plus la métropole. Voilà un petit peu le système colonial au Xe siècle, mis en lumière par ce petit schéma. Merci d'avoir regardé cette vidéo !